La Ligue des Champions Féminines de l'UEFA, sponsorisée par eSports FC et Adidas. La Ligue des Champions Féminines de l'UEFA, sponsorisée par eSports FC et Adidas. La Ligue des Champions Féminines de l'UEFA, sponsorisée par eSports FC et Adidas. La Ligue des Champions Féminines de l'UEFA, sponsorisée par eSports FC et Adidas. Alors que vous apercevez les 22 actrices de la partie qui vont faire leur entrée sur la pelouse en quelques instants. Mais je vous disais donc, Saint-Paul-Ten, c'est tout simplement le pire ratio de victoire de l'UEFA Women's Champions League. Avec seulement 4 succès en 23 matchs, la tâche est immense aujourd'hui. Face tout simplement à la meilleure équipe de l'histoire de la compétition, l'Olympique Lyonnais qui a déjà remporté le tournoi à 8 reprises dans son histoire, 6 fois sur les 8 dernières éditions. Je rappelle tout de même que c'est l'UEFC Barcelone qui est champion en titre. Mais Lyon s'était imposé il y a 2 ans. Mais les Lyonnaises sont revanchardes cette saison en UEFA Women's Champions League puisqu'elles ont été éliminées par Chelsea en quart de finale la saison dernière. Et ont donc à cœur de se racheter tout simplement dans cette compétition. Elles sont en quête de rédemption et elles vont pouvoir compter sur leur attaquante vedette, Ada Egerberg, qui est de retour après une longue blessure et qui a inscrit son premier but dans la compétition la semaine dernière. C'était son premier but depuis la finale de 2021-2022 en Champions League féminine. C'était une finale gagnée face au UFC Barcelone. Et Ada Egerberg, la Norvégienne, a inscrit 60 buts en 63 matchs dans cette compétition. C'est donc évidemment un retour de choix pour la formation lyonnaise qui va pouvoir compter sur une attaque de feu comme souvent. Vous apercevez les visages concentrés des 22 joueuses. La tâche, comme je vous le disais, s'annonce immense pour la formation autrichienne de Saint-Polten. On va partir d'ailleurs avec une formation très défensive de la part de Lise Brancao-Ribero qui a décidé de partir avec 5 joueuses en défense et un bloc de 4 au milieu de terrain pour tenter de contrer justement cette attaque de feu du côté de Lyon. Je vous le disais évidemment, 9 buts inscrits lors de la première journée face au Slavia Prague. Et ce n'est pas un fait rare ce score de 9-0 pour l'équipe de l'année. Je vous le disais tout simplement, 9 fois dans l'histoire du club, c'est déjà arrivé dans la compétition. C'est tout simplement incroyable. Une équipe qui peut également se permettre de laisser le génie le sommeur. Par exemple, sur le banc de touche, vous savez que l'équipe est très bien fournie en attaque du côté de Lyon. On va partir avec Sarah Dabritz, Ada Hegerberg et Kadi Diadou-Diani. Alors que vous apercevez la capitaine emblématique de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, Wendy Renard. Et ses 154 sélections en équipe de France, âgée de 33 ans. La défenseure lyonnaise. Et on vous laisse apprécier l'hymne de l'UFA Women's Champions League. La défenseure lyonnaise. C'est la représentation parfaite de David contre Goliath à l'échelle du football féminin. Saint-Paul-Ten rend visite à l'Olympique Lyonnais. L'équipe avec le pire ratio de victoire de l'histoire de la compétition pour les équipes ayant disputé 20 matchs ou plus en UEFA Champions League. qui affronte tout simplement la meilleure équipe du tournoi à l'Olympique Lyonnais. Et on va tout de suite s'occuper de la composition d'équipe des Lyonnaises. Avec Enler dans les buts, Gilles Renard en défense centrale. Avec Carpenter et Bachat sur les côtés. Un milieu à trois avec Horan Damaris, Van de Donk. Et une attaque à trois également avec Anidia Tudiani, Ada Hegerberg et Sara Dabritz. Je vous le disais, sur le banc de touche on retrouvera notamment Eugénie Le Sommer. Qui est tout simplement la troisième meilleure marqueuse à ex-écho de l'histoire de la compétition. Et que l'Olympique Lyonnais peut se permettre de laisser sur le banc dans cette partie. Et l'arbitre de cette rencontre sera la portugaise Sandra Bastos. On va pouvoir s'occuper aussi dans quelques instants de la composition d'équipe de Saint-Paul-Ten. Qui va partir forcément au début sur un schéma très défensif. Je vous le disais il y a quelques instants. Avec Lisbon Kao-Ribero qui a décidé de partir avec une formation, avec une défense à cinq. Justement on va retrouver trois défenseuses centrales. L'Enesova, Balog et Klein. Donc vous voyez la poignée de main entre les deux capitaines. Jennifer Klein et Wendy Renard. La différence de gabarit entre les deux joueuses. Il va falloir faire attention à Wendy Renard comme souvent dans le jeu aérien. Qui a déjà marqué trois buts cette saison. Wendy Renard et voilà la composition d'équipe. Je vous le disais avec une défense à cinq. Klein, Balog, Lemessova, Tabota, Zweier, Wenger, Mikha, Mikolaïova, Maitner, Bruntaler en attaque. La Ligue des Champions Féminines de l'UEFA, sponsorisée par eSports FC et Adidas. Alors Lisbon Kao-Ribero l'a dit dans une interview d'avant-match que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Son équipe va vendre très chèrement sa peau à l'OL Stadium et va devoir faire face à toutes les vedettes de l'Olympique Lyonnais. C'est évidemment un duel assez déséquilibré sur le papier entre la meilleure équipe de l'histoire de la compétition. Et Saint-Paul-Ten qui roule sur le championnat autrichien féminin mais qui a du mal à s'imposer sur la scène européenne avec seulement quatre victoires dans son histoire en UEFA Women's Champions League. Et qui va tenter d'aller chercher une incroyable surprise sur la pelouse française avec un premier ballon pour Schluter. Et ça va revenir directement dans les pieds Lyonnais avec Bachat pour l'approximative pour Bachat qui va quand même récupérer cette touche. Un premier ballon pour Wendy Renard qui va alerter la canadienne Vanessa Gill. Il est jusqu'au côté droit avec Carpenter. Wendy Renard encore. Et qu'elle ait 7 balles vers Bachat. Il va continuer d'orienter le jeu avec Diani sur la droite. On a joué ça de la part d'Ebenez mais le centre est complètement manqué de la part d'Elie Carpenter, l'Australienne. Voilà Sonia Bonpastor, la coach de cette équipe de l'Olympique Lyonnais pour l'instant. Début de saison parfait pour elle et ses joueuses. Huit matchs en D1 Arkema, huit victoires, 24 points suivis d'assez près. Tout de même encore par le Paris FC qui lui a 21 points en huit rencontres. Donc pour l'instant pas grand chose à redire sur le début de saison des Lyonnaises comme souvent dans l'élite du football français féminin et comme souvent en UEFA Women's Champions League. Voilà donc Lisbranca ou Ribeiro. Je vous en parlais il y a quelques minutes. qui est donc parti sur une formation très défensive pour compter de contrer cette attaque lyonnaise. Le ballon qui va sortir en sortie de but malgré le pressing de Matejas Vert. ça repart pour lui avec Wendy Renard. C'est pas un cadeau là qui lui a été fait Wendy Renard. Le ballon qui va quand même être bien sorti avec Diany. Elle va obtenir la faute. Kadidia Diany, quel bon contrôle encore. Faute de Wenger. Carpenter pour Thierry Scoufran rapidement avec Vanessa Gilles. Maintenant Wendy Renard pour un tel jeu sur la gauche. Dabritz qui sert Wendy Renard. Il y a évidemment beaucoup de choses de l'Olympique lyonnais qui se sont mises en valeur durant la première journée de la Champions League féminine. Sarah Dabritz a d'ailleurs marqué dès la troisième minute. Sarah lui vient encore côté lyonnais avec un petit jeu à trois. Il va y avoir une première frappe. Non, un ballon dans la surface. Bien intercepté par la défense de Saint-Paul. Ça va quand même revenir avec Bachar. Elle est passée. Et Bachar, elle va centrer maintenant cette balle pour la tête. Et l'ouverture du score tout de suite pour l'Olympique lyonnais. Il aura fallu attendre à peine trois minutes dans cette partie pour voir l'ouverture du score de Daniel Vandenk. Et l'OL qui mène déjà un zéro sur sa pelouse en table parfaite. On va revoir et tout part encore d'un excellent déboulé de Selma Bachar qui va aller récupérer cette balle sur le côté gauche et qui va aller gagner son duel et a dressé un centre parfait pour la tête de Daniel Vandenk, la néerlandaise. Qui avait déjà marqué lors de la première journée face au Slavia Prague et qui ne se fait pas prier pour placer un coup de tête parfait qui vient tromper Karina Schluter. Et ça fait déjà un zéro pour l'Olympique lyonnais après à peine trois minutes de jeu dans cette partie. Ça c'est vraiment en termes de match que Saint-Paul-Tay ne voulait pas et avoir une grosse faute là, pas signalée par... Madame Bastos... C'est un peu compliqué pour Bachar qui a relancé cette balle comme elle le pouvait là. Ça revient dans les pieds de Saint-Paul-Tay, une frappe, pourquoi pas ? Non, la bonne intervention de la défense lyonnaise. Ça va repartir de l'autre côté. C'est bien sorti par Lince Horan. Bachar qui régale là dans ce début de partie. Déjà une passe décisive pour elle. Vous apercevez Lince Horan, l'américaine. Et Madame Bastos qui arrête cette partie. Oui, j'allais dire, il y a une joueuse lyonnaise encore au sol qui a pris un bon tampon sur l'action précédente. Et c'est Dame-Marie Ségour là, la néerlandaise. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir un ralenti parce que oui, sur le direct, ça paraissait assez clair. La faute dans le développement de l'action. Ah voilà, on va pouvoir le revoir. Et oui, il prend une bonne semelle là quand même, avec Bourreau là, de la part de la Suisse S. Et là, tout le monde. Ça a l'air d'aller quand même. De se tenir la cheville avec insistance. C'est un par contre. Donc là, voilà, Daniel Vandenonc, la buteuse dans cette partie. Elle avait déjà marqué lors de la première journée. L'idée de terrain lyonnaise. Pour l'instant, début de saison parfait pour elle sur la scène européenne. Ça avait été un match incroyable pour les joueuses de Sonia Bonpastor. 9-0, je vous le disais. Ouverture du score de Dabritz. Daniel Vandenonc avait marqué à la 14e minute de jeu. Vanessa Gilles, qui est défenseuse centrale de cette équipe lyonnaise, qui s'est offert un doublé. Eugénie Le Sommeur avait marqué. Kadidiatou Liani avait également inscrit un doublé. Egerberg avait marqué un but sur pénalty. Et Lyon qui sort bien cette balle. Non, ça va revenir dans les pieds de Saint-Paul-Ten. Il y a peut-être une occasion. Non, ça va être intercepté une nouvelle fois par la défense lyonnaise. Ça peut repartir maintenant en contre avec Diany. Ça va être compliqué pour la joueuse française, qui s'en est quand même sortie. Et qui va pouvoir débouler maintenant dans l'axe. Elle a poussé son ballon un petit peu trop loin. Elle n'est quand même pas attaquée. Diany qui va pouvoir orienter le jeu sur la droite. Le centre contré, ça va arriver dans les gants de la gardienne de Saint-Paul-Ten, Karina Schluter. Quel bon travail encore de la part de Diany. Le centre de Carpenter aurait pu être de meilleure facture. Et pourtant au début de l'action, ce n'était pas un cadeau qui lui avait été fait à Kadidiatou Diany. Mais tout en vitesse, tout en puissance. Elle est venue s'imposer. Ballon déjà dans les pieds lyonnais avec Bachat. Attention, l'erreur là de la défense lyonnaise qui va profiter à Saint-Paul-Ten. Ça va revenir dans l'axe maintenant. La frappe et la superbe intervention. Superbe intervention. C'est Vanessa Gilles, me semble, sur cette action. On aura l'occasion de le revoir de toute manière. Quelle erreur là par contre dans la défense lyonnaise au début de cette action. Bachat qui va aller faire l'effort mais qui ne va pas pouvoir empêcher ce ballon de sortir. On va en voir encore cette énorme occasion pour Saint-Paul-Ten. Et c'est bien Vanessa Gilles qui est intervenue sur ce ballon. C'était Nikola Jova qui avait tenté sa chance pour Saint-Paul-Ten. Déjà buteuse lors de la première journée, elle, face à Brann. Carpenter avec Renard. Vanessa Gilles maintenant. Bachat. Qui cause pas mal de problèmes déjà sur son côté gauche. C'est le Mabacha. Et c'est encore elle qui va être servie sur le côté gauche. Au bon centre encore. Ça va arriver dans les pieds d'Egerberg qui a manqué son contrôle. Ça va revenir dans les pieds lyonnais. La frappe en première intention. Ça ne donnera rien. Et Saint-Paul-Ten qui peut ressortir. C'est déjà récupéré par Wendy Renard. avec Dabritz. Bachat, Dabritz. Le centre pour Egerberg. On ne trouvera pas preneur. Ça va revenir dans les pieds de Dabritz. Avec Bachat. Au centre de Bachat qui va être contré. Et ce serait une touche pour les Lyonnaises. Pas grand chose à redire sur la prestation de Bachat. Dans ses dix premières minutes. De très loin la joueuse la plus en vue. Il va y avoir une petite faute là. Pas signalé par Madame Bastos. Qui laisse le jeu se poursuivre. Carpenter. Avec Wendy Renard. La transversale de l'autre côté vers Bachat. Ça va être compliqué ça pour Dabritz. Bois de couverture de la défense de Saint-Paul-Ten. Qui va pouvoir sortir. Et les encouragements de Lisbrancao-Ribero. Donc il va y avoir un 6 mètres à suivre pour Karina Schmutter. Et le ballon déjà récupéré par les Lyonnaises. Ça repart avec Carpenter. Qui combine avec Diany. Diany qui est passé. Et Hegerberg maintenant. Vanessa Agile maintenant. Avec Dabritz. Ça combine beaucoup côté gauche. Pour la formation lyonnaise dans ce début de partie. Voilà encore Bachat. Le centre ce sera pour personne repoussé par Balog. La croate. Dabritz qui va servir Bachat une fois de plus. Combine avec Dabritz. C'est bien joué ça de la part des Lyonnaises. Un nouveau centre contré. Ce sera un corner cette fois-ci. Le premier dans cette partie. Et pour l'instant comme on pouvait s'y attendre. Énorme domination de la part de la formation lyonnaise. Entame presque parfaite de la part des joueuses de Sonia Bonpastor. A part tout de même une grosse erreur. Qui a donné lieu à une occasion. Pour Nikola Jova. Il y a quelques minutes. Et Bachat pour Thierry Scorner maintenant. Le centre pour la tête de Wendy Renard. Qui s'était encore imposé dans le duel aérien. Et qui ne parvient pas à cadrer son ballon cette fois-ci. Alors on va voir cette tête de Wendy Renard. Qui manquait de puissance. Et derrière Diany qui a failli reprendre cette balle du pied. Pour l'instant cette équipe de Saint-Paul-Ten. Qui ne trouve pas du tout la solution. Dans ce premier quart d'heure. Le dégagement loin devant. Il n'y aura pas de faute. Carpenter avec Renard. Et Gourola. Et Gourberg et le contrôle a manqué là par Carpenter. Qui est dans un bon bas-mui. Plus de la part d'Ada Gourberg. Il n'y aura pas de faute de Carpenter. On sait avoir obtenu un coup de sifflet là. Gruntaler. Melanie Bruntaler. Bachar avec Dabrit. Et Gourola. Ballon pour Adé Gourberg. Le bon contrôle de la part de la Norvégienne. Qui va aller décaler la frappe devant de Donk. Et ce sera contré. Il y aura un nouveau corner. Que c'était bien joué encore de la part des Lyonnaises. Corner joué rapidement avec Bachar. Bon centre pour la tête. C'était cadré. C'était Vanessa Gilles me semble-t-il. C'était bien elle. Montée aux avant-postes. La défenseuse canadienne. C'était cadré. Mais presque trop cadré. Directement dans les gants. De Karina Schulteur. Et le dégagement pour Saint-Paul-Ten. Bachar qui s'impose dans les airs. C'est déjà récupéré par l'Olympique lyonnais. Ça va revenir maintenant. Dans les pieds de Saint-Paul-Ten. Il va y avoir une faute. Et pourquoi pas un bon coup franc. Pour Saint-Paul-Ten. Obtenu par Melanie Bruntaler. Pour cette faute de Selma Bachar. Et voilà évidemment. C'est le genre de situation. Que Saint-Paul-Ten va devoir jouer à fond. On voit qu'elles sont assez largement dominées dans le jeu. Par cette équipe lyonnaise. Ça va être retiré au deuxième poteau. Repoussé. Il va y avoir un corner. Et oui il va y avoir un corner. C'est bien couvert. Nouvelle opportunité pour Saint-Paul-Ten. Cette fois-ci c'est Mathias Vert qui va aller tirer ce corner. Pourquoi pas aller chercher une égalisation surprise. Corner tiré par Mathias Vert. Et Renard qui ne s'impose pas dans les airs. Mais ça ne touchera la tête de personne au final. Ce sera une touche de l'autre côté pour l'Olympique lyonnais. Et c'est Selma Bachar qui va aller s'en occuper. Et Saint-Paul-Ten qui reste haut au pressing. Pour tenter de pousser l'Olympique lyonnais à la faute. Ce sera une nouvelle touche maintenant pour l'Olympique lyonnais. C'est Oran qui va laisser Selma Bachar s'en occuper. Et donc il va tranquillement relancer cette balle dans les pieds. Avec Wendy Renard et Vanessa Gilles. Pour l'instant une tête chacune. Wendy Renard sur corner. Vanessa Gilles sur un autre corner d'ailleurs. Je veux rapidement. Ça conduit bien encore côté lyonnais. Le petit pont. C'est magnifique de la part de Vendredon. Avec Diany maintenant. Elle a le soutien de la latérale Carpenter. Mais elle n'a pas été servie. L'Australienne. C'est dommage, elle ne l'a pas vue. Kadid Diatou, Diany. C'était un magnifique mouvement collectif de la part des Lyonnaises. Le problème commence à s'empiler pour Ilbancao-Ribero. Et son équipe est encore au contact de Lyon dans cette partie. A ce moment du match, lors de la première journée, les Lyonnaises étaient déjà devant 2-0 face au Slavia Prague. Avec un but de Dabritz et un autre de Vendredonc. Pour l'instant, la formation autrichienne fait clairement le dos rond. Pas de faute de Wendy Renard sur cette action. Et le jeu se poursuit. C'est Mattener qui est resté au sol. Elle a pris un coup de la part de la capitaine française, on dirait. Ça a l'air d'aller tout de même. Mal donné, ça, de la part de Carpenter. Il faut quand même y avoir une faute en faveur de l'Olympique Lyonnais. Cette faute sur Nitzé Oran. Diany. Il n'y aura pas de faute signalée sur cette action. Diany qui va aller faire l'effort et qui va aller récupérer cette balle. Beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite que Nicolas Jova. Qui n'a même pas essayé d'aller chercher Kadid Gattudiani à la course. Il s'est rapidement rendu compte que c'était peine perdue. Wendy Renard. Contrôle manqué par Oran. Ça peut repartir maintenant pour Saint-Paul-Ten. Pourquoi pas une opportunité de contre ? Il faudra donner un meilleur ballon que ça pour aller inquiéter Wendy Renard. Ça repart côté droit avec Carpenter maintenant pour l'Olympique Lyonnais qui va tenter d'alerter Hegerberg. Très bon contrôle de la part de la Norvégienne. C'était un peu moins ça sur le passement de jambes et Fiedner par se faire gratter cette balle. Pareil à Toulon. Ça repart de l'autre côté avec Mathias Vert. Intervention rugueuse là de la part de Vande Donc. Pardon, c'était Gourou là. Ça revient dans les pieds de Diani. Le soutien de Carpenter. Diani qui attend une solution au centre. Carpenter avec Oran. Et le jeu qui va de nouveau être arrêté par Madame Bastos. Il me semblait sur le direct que c'est Mathias Vert qui a pris un gros tampon. Oui, c'est bien elle. Gros contact avec Egourou là. Elle a du mal à se relever. Mathias Vert, la Slovène. Internationale Slovène. Avec 22 buts en 59 cap. Avec la sélection Slovène. Et oui, les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement à l'OL Stadium. Pour l'instant, la situation sportive de l'Olympique lyonnais féminin évidemment contraste avec celle de la sélection, enfin de l'équipe masculine. puisque je rappelle que l'OL est dernier en Ligue 1 pendant que l'Olympique lyonnais féminin domine de manière implacable au foot féminin depuis des années. Et une nouvelle fois tout en haut du classement de l'élite du football féminin français. Avec pour l'instant un carton plein dans cette saison. 8 victoires en 8 matchs. Bachar qui va tenter sa chance. C'était audacieux ça. Ballon récupéré par Saint-Paul-Ten. Et pourquoi pas une opportunité de contre maintenant avec Mattener. Au duel avec Bachar. Mattener encore qui va tenter de percuter. Il va revenir dans l'axe et la frappe du gauche. Ça va passer assez largement au-dessus de la cage de Christian Handler. Tout de même une petite opportunité pour Saint-Paul-Ten. On voit ce bon travail sur le côté droit de Mattener qui derrière a tenté sa chance mais ça manquait de puissance et de précision. Alors qu'on vient de dépasser maintenant les 20 minutes de jeu dans cette partie. Toujours un 0 pour l'OL qui a marqué dès la 4ème minute de jeu dans cette partie grâce à Daniel Vandedonc. Elle est passée Lixé Oran pour pouvoir centrer cette balle. C'était pour Ada Hegerberg. Et ce ballon qui n'est pas cadré pour la Norvégienne. Toujours en quête du 61ème but de sa carrière dans la compétition. Pour l'instant un ratio presque parfait pour elle dans la compétition. 60 buts en 63 matchs. Tout simplement la meilleure marqueuse de l'histoire de la Champions League féminine pour la Norvégienne de 28 ans. Ballon récupéré par Mikola Jova. ça revient tout de suite dans les pieds lyonnais. Il va y avoir une faute sur Égour là qui fera rapidement jouer cette faute de Lémésova. Bachar. Et pour l'instant cette équipe de Saint-Paul-Ten qui n'a pas été perturbée par cette ouverture du score rapide c'est mal donné ça pour Carpenter. Et je vous disais pendant les compositions d'équipes qu'évidemment Lise Brancao-Rivero était partie sur une formation très défensive avec 5 joueuses en défense plus un bloc de 4 au milieu de terrain pour tenter de contenir cette attaque lyonnaise et un but encaissé très tôt dans la partie aurait pu changer les plans puisqu'évidemment à partir de ce moment-là Saint-Paul-Ten doit commencer penser à attaquer penser ne plus penser au contre et bien les Autriches ont décidé de ne pas changer le plan de jeu pour l'instant de laisser non venir et de tenter d'opérer en contre puisque de toute façon cette équipe lyonnaise a extrêmement faim veut marquer beaucoup de buts et va se livrer Bacha avec Oran le centre pour la tête de Vande donc c'était c'était Gourola pardon c'était cadré ça vient directement dans les gants de Karina Schluter nouvelle occasion pour l'olympique lyonnais Renard qui s'impose au duel dans une position de hors-jeu cette fois-ci c'est Vande de dongle maintenant qui reste au sol ça fait mal le duel avec Léme Sova Léme Sova qui va écoper d'un carton jaune sur cette action pas du tout d'accord avec la décision de Madame Bastos même si c'est elle qui est cote d'un carton jaune il y a tout de même évidemment un coup franc pour Saint-Paul-Taine puisqu'il y avait une position de hors-jeu au départ et là c'est Selma Bacha qui a pris un gros coup au visage c'est en train de devenir un peu rugueux cette partie entre Lyon et Saint-Paul-Taine c'est pas sur ce ralenti qu'on va voir grand chose mais il me semble qu'elle a pris un coup au visage Selma Bacha je n'ai pas vu si c'était un coup de tête ou un coup de coude il faudra peut-être un autre angle pour se faire une idée et ballon perdu la part Saint-Paul-Taine mal donné pour Julia Tabota il a l'air d'aller mieux déjà pour Selma Bacha rien de trop méchant pour la latérale française par Saint-Paul-Taine qui repart maintenant sur le côté gauche Madame Pastos qui a arrêté qui a arrêté le jeu après cette faute sur les Mesovas beaucoup de faute depuis quelques minutes entre l'Olympique lyonnais et Saint-Paul-Taine ça a l'air d'aller pour la défense de Slovaque pour repartir avec Balog le long ballon et c'est déjà récupéré par Selma Bacha ça va revenir dans les pieds de la croate Léonarda Balog qui va relancer cette balle proprement pour Saint-Paul-Taine bonne intervention de Wendy Renard perdue quelques problèmes de transmission là côté lyonnais depuis quelques minutes ça construit un peu moins bien pour les joueuses de Sonia Bonpastor ça va un peu mieux pour celle de Lisbrancao-Rivero Nikola Jova intervention facile pour Vanessa Gilles qui va pouvoir servir Bacha Handler avec Carpenter qui a beaucoup d'espace pour avancer côté droit Igorola avec Vanessa Gilles c'était un ballon servi pour Dabrit un peu trop long compliqué à négocier pour la joueuse allemande ça revient déjà dans les pieds par contre de Wendy Renard Carpenter avec Diany qui va aller percuter sur le côté droit c'est le repiqué dans l'axe c'est le bon service pour Carpenter elle a vu l'appel de la joueuse australienne alors qu'est-ce que ça réclame elle réclame un pénalty évidemment Carpenter mais ce sera un corner donné à l'Olympique lyonnais ici faute il y avait de toute manière de la part de Mathias Vert ça aurait été en dehors de la surface décidément elle prend beaucoup de coups pour Mathias Vert dans ce début de partie ce sera de nouveau tiré par Selma Bachar une fois-ci avec un effet rentrant frappé au deuxième poteau ça va être dégagé par Saint-Paul Taine pardon la voilà Selma Bachar c'est d'abri qui avait tiré ce corner mal donné cette fois-ci de la part de la française ça fait quelques minutes qu'on ne voit plus beaucoup d'occasion pour les joueuses de Sonia Bonpastor qui ont des problèmes à mettre leur jeu en place la tactique de cette équipe de Saint-Paul Taine qui est en train de payer je vous le disais déjà en première semaine elles ont vendu très chèrement leur peau face à Brad défaite 2 buts à 1 Carpenter qui combine avec Diani ballon récupéré par Saint-Paul Taine encore l'effort qui va être fait pour récupérer cette balle rapidement Nseo Ran qui a l'air de s'être fait mal en plus sur cette action et maintenant c'est Mathias Vert qui a l'air de ne plus pouvoir tenir sa place alors que vous voyez cette statistique 173 passes complétées par l'Olympique Lyonnais seulement 18 par Saint-Paul Taine dans cette partie c'est une différence complètement énorme et ça se voit de toute manière dans le jeu Saint-Paul Taine ne touche quasiment pas le ballon et j'ai bien peur que ça ne soit la fin de l'aventure pour Mathias Vert qui a pris pas mal de coups dans ce début de partie et qui a l'air de ne plus pouvoir continuer du tout là Elin Seoran qui en profite pour parler avec Madame Bastos pensé avoir obtenu une faute sur l'action précédente comme on dit Renard qui vient prendre des nouvelles des nouvelles de son adversaire et l'Olympique Lyonnais j'en profite pour vous parler de ça l'Olympique Lyonnais qui a été tout simplement la première équipe à passer la barre des 400 buts également en UEFA Women's Champions League la semaine dernière lors de son succès 9-0 tout simplement aucune autre équipe n'a réalisé une telle performance évidemment c'est la meilleure équipe de l'histoire de la compétition même pour revenir à ce qui se passe sur le direct Mathias Verne ne va donc pas pouvoir tenir sa place elle va être remplacée dans quelques instants par Rita Schumacher ça ne va pas du tout on espère que ce sera rien de trop grave pour elle mais vous le voyez sur le haut du tibia là est-ce que c'est un coup qu'elle a pris ou est-ce que c'est une torsion musculaire on espère que c'est juste un coup et qu'elle pourra se remettre rapidement et en tout cas vous venez de le voir c'est Rita Schumacher qui va la remplacer poste pour poste donc petit coup dur pour Lisbrancao-Ribero il a bien joué ça de la part de Davritz qui est passé pour être repris au dernier moment c'était vente de nonc la voilà Davritz qui était extrêmement active lors des dix premières minutes Sarah Davritz et qu'on voit beaucoup moins depuis les deux ballons sur le terrain pour pouvoir reprendre le jeu avec Davritz Sabachar un coup là sur cette dernière transmission le centre deuxième poteau pour Diany attention charge dans le dos là et le public de l'OL Stadium qui réclame un pénalty là-dessus c'est vrai qu'elle ne s'occupe pas du tout du ballon la Suissesse et la Toulon il faudra revoir cette action c'est au centre de Wendy Renard elle ne s'occupe pas du tout du ballon à la Suissesse genre d'intervention un petit peu un petit peu risqué on a vu des pénaltys accordés pour un peu moins que ça la tête de Wendy Renard ça va être compliqué pour Eger Berg et Salma Bacha qui ne peut pas récupérer cette balle et qui va se faire passer en vitesse en plus dans la foulée opportunité maintenant pour Saint-Paul-Ten ça va être très compliqué maintenant face à Wendy Renard couverture parfaite de la part de la capitaine française aucun problème face à Sarah Maitner et les larmes pour Mathias Vert évidemment c'est le genre de rendez-vous qu'on ne veut manquer sous aucun prétexte ne pourra pas tenir sa place plus longtemps dans cette rencontre la Sloven Carpenter avec Gilles Wendy Renard Lindsay Horan l'Américaine qui va orienter le jeu de l'autre côté non il va être patiente et servir Selma Bacha elle est passée Selma Bacha sur le côté gauche maintenant va aller centrer cette balle vers Eger Berg c'est repoussé tant bien que mal par la défense de Saint-Paul-Ten ça va revenir sur Carpenter qui va combiner avec Diany Diany encore sur le côté droit ne passera pas pour la française ce serait une nouvelle touche pour Saint-Paul-Ten qui pour l'instant s'en sort plutôt bien dans cette partie évidemment a largement dominé nos pères plus en contre pour l'instant cette équipe lyonnaise a du mal à trouver la solution pour aller se mettre à l'abri doubler la mise Bacha avec Dabritz statistique de possession de balle évidemment largement à l'avantage de l'Olympique lyonnais 69% contre 31 côté autrichien Diany continue de construire avec Egerberg beaucoup de mal à la trouver l'attaquante norvégienne Karina Schluter pour effectuer ce dégagement finalement pas beaucoup de travail pour elle dans cette partie elle a encaissé un but dès la quatrième minute de jeu et sinon de trois interventions assez largement à sa portée il va y avoir une faute de Selma Bacha sur Sarah Madner donc un coup franc pour Saint-Paul-Den c'est directement rendu à l'Olympique lyonnais avec Carpenter Oran il faut qu'il y ait un peu trop de temps avant de libérer son ballon la ligne c'est Oran et Gourola la Nierlandaise qui cherche une solution qui va la trouver avec Vande donc Diany Carpenter ça va arriver jusqu'à Oran ça combine bien avec Carpenter ça va être dégagé au dernier moment par la défense de Saint-Paul-Ten Oran encore qui va repiquer dans l'axe le centre deuxième poteau c'était pour Egerberg Bachar Wendy Renard ça va revenir encore sur le côté gauche avec Selma Bachar Diany qui se propose dans l'axe maintenant Vanessa Gilles il y a de l'espace maintenant avec ce bon ballon pour Diany et la bonne intervention encore de Toulon pour l'instant fait un très bon travail sur Khadi Diatou Diany ou encore de Saint-Paul-Ten qui essaie de relancer cette balle proprement et qui arrive pour l'instant superbe sortie de balle non le contrôle sera finalement manqué par Schumacher Vanessa Gilles avec Wendy Renard les Diany qui vont tenter d'au moins doubler la mise avant la fin de cette première période les Gouros là le centre pour Egerberg repoussé encore une fois par la défense de Saint-Paul-Ten ça va revenir avec Carpenter il s'agit de qui remet cette balle dans la boîte ça va revenir encore une fois sur Dabrit qui va manquer ça frappe complètement l'Allemande pas bien équilibré du tout sur cette tentative Sarah Dabrit va sûrement voir ça au ralenti c'est donc Karina Schluter qui va pouvoir dégager son équipe vous voyez l'annonce le 13 décembre prochain pour Saint-Paul-Ten Slavia Prague à suivre de son côté l'Olympique Lyonnais fera face à Bran ce sera à suivre en direct et en exclusivité sur Dazon récupéré énième ballon récupéré déjà par Wendy Renard qui revient dans les pieds Dendler touché très peu de ballon dans cette partie pour l'instant la gardienne lyonnaise vous pouvez s'y attendre et Goerberg avec Carpenter c'est bien joué repartir derrière servir dans l'axe Linseo-Ran peut-être que la solution individuelle aurait été mieux pour l'attaquante française on reste pour l'instant 1-0 entre Lyon et Saint-Paul-Ten on va avancer dans cette rencontre et plus les joueurs autrichiennes vont prendre confiance si le score en reste là le jeu déboulé de Bachac qui est passé en vitesse que c'est bien joué de la part de la française le bon décalage maintenant avec ce centre deuxième poteau pour la tête des Goerberg ce ne sera pas cadré nouvelle occasion pour l'Olympique Lyonnais tout part encore du pied gauche de Bachar derrière le bon service pour Dabritz qui a juste son centre deuxième poteau ça manque un peu de puissance et de précision cette tête des Goerberg c'est déjà du côté de Selma Bachar qui est arrivé à l'ouverture du score très tôt dans cette partie elle fait vraiment beaucoup de dégâts sur son côté gauche la française très compliqué ça pour Hegerberg cette balle qui va filer en sortie de but pas de problème pour la défense de Saint-Paul-Ten ce coup-ci on est maintenant dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période toujours 1-0 à l'avantage de l'Olympique Lyonnais face à Saint-Paul-Ten l'avance acquise très rapidement dès la 4ème minute après un très bon centre de Selma Bachat pour Van de Donk il va y avoir une faute en faveur de l'Olympique Lyonnais sur l'Inseo Rahn Wendy Renard Bachat encore qui est passé en vitesse il fait de nouveau la différence et qui va servir Dabrit le centre de Dabrit la mauvaise intervention ça va revenir sur Hegerberg oh qui n'a pas mis assez de gouache là dans sa frappe à Dabrit il y aura finalement c'est le jeu qui va être arrêté par Madame Bastos que s'est-il passé c'est Toutbon qui est resté au sol on n'a pas compris pourquoi elle a arrêté le jeu là Madame Bastos on voit ce centre et l'intervention complètement manqué là par la défense et non oui c'est Toutbon une nouvelle fois qui a mis le pied pardon c'est pas du tout Hegerberg qui a manqué sa frappe c'est voilà le pied de tout le monde qui arrive au dernier moment avant qu'elle puisse armer la Norvégienne il n'y avait pas du tout vu ça sur le direct et Gourola avec Wendy Renard qui décale une nouvelle fois Selma Bachat Dabrit qui percute sur le côté gauche Bachat encore ça va revenir sur Hegerberg maintenant qui va manquer sa reprise est-ce que ce ballon a encore été touché oui il y aura un corner pour l'Olympique lyonnais on voit cette bonne déviation et c'est encore Toutbon qui vient mettre le pied et qui vient empêcher Ada Hegerberg d'inscrire son 61ème but dans la compétition très discrète pour l'instant la Norvégienne dans cette partie c'est à signaler elle a marqué la semaine dernière mais c'était sur pénalty elle attend son premier but dans le jeu dans la compétition depuis la finale de 2021-2022 contre Barcelone il y aura un nouveau corner en faveur de l'Olympique lyonnais ça a été repoussé assez facilement par la défense de Saint-Paul-Ten c'est de nouveau d'Abrit qui va s'en occuper un petit échauffouré dans la surface de réparation entre Dialli et Brutthaler d'Abrit pour Thierry Scorner frappé cette fois-ci ça va revenir sur Carpenter finalement c'est dégagé jusqu'à Bachat d'Abrit encore est-ce qu'elle va remettre ce ballon dans la boîte va être patiente finalement avec Bachat c'est elle qui va s'en occuper avec Wendy Renard la remise de Wendy Renard ça va revenir sur Diani la frappe de Diani c'était loin du 4 finalement pour la française mais il me semble en plus qu'il y avait une position de hors-jeu de toute manière sur la remise on va revoir ça au ralenti la remise de Wendy Renard c'est pas évident en tout cas sur ce ralenti mais la reprise derrière passe pas loin du tout la tête encore une fois de Bachat pour l'instant s'il faut choisir une joueuse du match ça va pas être très compliqué c'est la joueuse que vous venez de voir à l'écran Selma Bachat qu'on voit absolument partout c'est elle qui a réalisé la passe décisive en plus sur le but marqué par l'Olympe qui tenait pour l'instant le seul et unique but de cette partie et c'est elle encore qui intervient sur cette balle on la voit absolument partout la française une position de hors jeu signalée contre Saint-Paul-Ten ce sera donc un coup franc pour l'Olympique lyonnais alors qu'on est maintenant dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période il devrait y avoir quelques minutes d'arrêt de jeu je dirais au moins 3 ou 4 il y a eu pas mal d'arrêt de jeu pour blessure notamment Mathias Vert qui a dû céder sa place Arita Schumacher Carpenter on va le donner ça de la part de l'Australienne une opportunité de compte maintenant pour Saint-Paul-Ten un peu timide les Autrichiennes pourtant elles étaient en ombre il va y avoir une douche pour Saint-Paul-Ten et voilà c'est ce que je disais il y aura 4 minutes un autre temps additionnel dans cette première période ça semble assez logique vu du nombre de blessures Balog pressé par Hegerberg dégagement de la croix ça va revenir directement dans les pieds lyonnais avec Hegerberg et Gorola et Bachar encore qui va être servi sur le côté gauche le centre repoussé par Lene Sova n'arrête pas de courir Selma Bachar ne se fatigue jamais la latérale française d'abrite compliqué là pour l'allemande quand même s'en sortir et aller gratter un corner Sarah Dabrit et les supporters lyonnais qui continuent de faire du bruit ce sera un timing parfait évidemment pour l'Olympique lyonnais d'aller chercher le but du break juste avant la pause tiré par Bachar à ce corner ça va revenir dans les pieds lyonnais avec Bachar encore sur le côté gauche le centre pour Diany la tête de Diany énorme occasion encore pour l'Olympique lyonnais alors on nous montre Vanessa Ville mais je pense que c'est Diany qui a touché ce ballon de la tête voilà oui c'est bien qu'elle dit à tout Diany que c'était bien centré encore une fois de la part de Selma Bachar grosse occasion là pour l'Olympique lyonnais elle pourrait déjà avoir deux ou trois passes décisives à son actif Selma Bachar il va falloir il va falloir trouver des solutions côté lyonnais aussi dans cette partie parce que pour l'instant ça commence à sentir le match piège pas de faute pour Saint-Paul-Ten et donc il peut repartir je vous le disais il y a quelques minutes plus plus Saint-Paul-Ten va passer de temps en étant mené 15-0 plus les joueuses de Lisbranca ou Ribeiro vont prendre confiance dans cette partie pourquoi pas aller chercher un match nul qui serait une énorme surprise à l'Oil Stadium parce que là on vous parle vraiment quand on parle d'une rencontre David contre Goliath c'est vraiment de ce genre de match qu'on parle la meilleure équipe de la compétition avec 8 coupes 8 victoires enfin 8 succès en UFA Women Champions League contre l'équipe qui a tout simplement le pire ratio de victoire de l'histoire du tournoi parmi les équipes ayant disputé 20 matchs ou plus Saint-Paul-Ten seulement 4 victoires en 23 matchs dans la compétition je rappelle également que Lyon a remporté 6 des 8 dernières éditions de la Champions League féminine tout simplement incroyable à le donner celle de la part de Wendy Renard il est aussi en introduction évidemment Lyon qui est en plus le dos entre les dents dans cette dans cette édition de la compétition puisque les Lyonnaises se sont fait sortir en quart de finale la saison dernière et c'était une défaite Crafter en plus au tir au but dernière opportunité pour Saint-Paul-Ten dans la bonne intervention de Wendy Renard et on va en rester là à l'OL Stadium dans cette rencontre de la deuxième journée de l'UFA Women Champions League entre l'Olympique lyonnais et Saint-Paul-Ten les Lyonnaises n'ont pas tardé pour prendre l'avantage avec un but dès la quatrième minute de jeu de la part de cette joueuse Daniel Vandenong parfaitement servi par Selma Bachat Selma Bachat qui est pour l'instant la meilleure joueuse de cette partie on s'est régalé il y a eu beaucoup d'occasion mais l'Olympique lyonnais pour l'instant manque de précision dans ses 45 premières minutes c'était à l'image de cette tête manquée par Kadidi Atou Dihani et pour l'instant vous le voyez dans le langage corporel des joueuses de Saint-Paul-Ten qui commencent à y croire elles ne sont menées qu'un zéro à l'extérieur elles sont en train de faire un gros match défensif elles respectent le plan de jeu qui a été mis en place par Lisbrancao-Ribero à savoir une défense à 5 et un milieu à 4 une formation très compacte qui pour l'instant pose pas mal de problèmes à cette équipe lyonnaise on va regarder les statistiques vous le voyez 13 frappes à 2 tentées par Lyon mais je vous en parlais ce manque de précision seulement 3 frappes cadrées par la formation lyonnaise évidemment les statistiques de possession de balles sont largement à l'avantage des joueuses de Sonia Bonpastor on pouvait s'y attendre seulement 44 passes complétées par Saint-Paul-Ten c'est beaucoup trop peu pour venir inquiéter Olympique lyonnais mais pour l'instant elles y croient les joueuses autrichiennes elles sont à l'affût d'un confrond intéressant pourquoi pas d'un corner elles ont eu d'ailleurs ce genre de situation une ou deux fois dans cette première mi-temps et donc pourquoi pas aller chercher une égalisation surprise dans cette rencontre ce serait un résultat vraiment incroyable pour cette équipe de Saint-Paul-Ten je rappelle seulement 4 victoires vous laisser regarder l'interview de Daniel Vandenong voilà donc l'interview très courte de Daniel Vandenong qui parlait de comment elle a inscrit ce but elle disait qu'elle n'a eu aucune difficulté à le mettre puisque c'est arrivé directement sur sa tête et qu'elle n'a même pas eu besoin de sauter pour placer son coup de tête donc modeste Daniel Vandenong qui en est donc déjà à deux buts inscrits dans cette compétition et on va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième période de cette rencontre à tout de suite la Ligue des Champions Féminines de l'UEFA sponsorisée par eSports FC et Adidas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et de l'autre côté Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et non, il y aura finalement une faute signalée contre la Norvégienne. Ah, c'est une faute de main signalée par Madame Bastos. On va attendre de voir ça au ralenti. Je vous avoue que je n'ai pas du tout vu une faute de main sur le direct. Elle a l'air très sûre d'elle, l'arbitre portugaise. Et Ada Egerberg va devoir patienter avant de valider le 61e but de sa carrière en Champions League féminine. On va revoir déjà cette très belle tête d'Oran, la belle parade. Sur ce ralenti, ce n'est pas si évident que ça. Il serait bien de voir un autre angle et un ralenti. Et en soi, ça se rapproche encore pour Lyon. On est plus près du 3-0 que du 2-1 là. On aura une nouvelle touche pour les Lyonnaises. Wendy Renard avec Vanessa Gilles. Ballon perdu par Egerberg. Pas très à l'aise dans cette partie d'Egerberg. Elle a perdu pas mal de ballons. Elle a vu en meilleure forme. Évidemment, elle revient à la compétition. Elle a eu quelques matchs maintenant, mais grave blessure. Évidemment, la saison dernière, je vous le disais, ce pénalty marqué par la Norvégienne la semaine dernière, c'était tout simplement son premier but en UEFA Women's Champions League. Et puis la finale de 2021-2022 contre l'EFC Barcelone. Ça commençait à faire un petit moment. Évidemment, blessure très grave dès le début de la saison dernière. Orane. Allons récupérer par Saint-Paul-Ten. Aucun problème pour Handler. Ça repart maintenant avec Wendy Renard. La Miss Agile. Carpenter. Il y a un peu d'espace maintenant pour revenir avec Egerberg. Bon contrôle de la part de la Norvégienne qui va aller décaler cette balle vers Orane. Elle est passée. L'Américaine, elle va tenter sa chance. Ça a été contrée une fois, deux fois. C'était cadré, mais ça manquait de puissance. La bonne intervention de Karina Schluter. Alors voilà, on va revoir cette grosse occasion lyonnaise. Bon, elle s'est pas du tout touchée de la main, ça, par Ada Egerberg. Erreur arbitral, là. Il me semble, en tout cas, sur ce ralenti de la part de Madame Bastos. Ça combine avec Odiani sur le côté droit. Au duel avec tout le monde, c'est un des gros duels de la soirée. Le centre de Odiani pour la tête de Egerberg. C'était cadré. Mais directement dans les gants de Schluter. C'était bien joué encore. Déjà récupéré par Hallowell, ça repart avec Egerberg. La frappe d'Egerberg s'est contrée. La mauvaise remise là dans la foulée. C'était pour Orane. Très mal donné, ça, de la part de Vendodonck. Et ça peut repartir maintenant de l'autre côté pour Saint-Paul-Ten. Encore une fois, si la VAR avait été en action en UEFA à WM Champions League, ce but aurait sûrement été validé pour la Norvégienne. Enfin, en tout cas, sur le ralenti, le dernier ralenti qu'on a pu voir, il me semblait qu'elle n'a pas du tout touché ce ballon de la main. Et en tout cas, c'est ce qu'a signalé Madame Bastos, qu'elle a annulé ce but pour une faute de main de la part d'Ada Egerberg. Ça joue bien encore côté Lyonnais avec Lindsay Orane. Elle manquait sa transmission dans la foulée. Ça va être récupéré facilement, ça, par Wendy Renard. Bachar. Orane. Cherche une solution de passe, qui va la trouver. Frappes en antenne, finalement, au Vanessa Agile qui s'excuse. Petit aveu de faiblesse, presque, de l'Olympique Lyonnais, là, sur cette action. Il va y avoir deux changements opérés par les Lyonnaises, avec l'entrée de Génie Le Sommeur et celle de Batty. Alors, la sortie de Vanessa Agile, la canadienne, qui va être remplacée par Batty. Qui va être remplacée par Eugénie Le Sommeur. Eh bien, c'est Égour, là, qui va être remplacée par Eugénie Le Sommeur. Voilà, la vedette française, troisième meilleure marqueuse de l'histoire de la compétition de l'UEF Women's Championship. Ex écho, avec Connie Pollers. En cas de but, eh bien, il va y avoir un changement également du côté de St. Paulton, avec la sortie de Brunthaler. Il va être remplacée par Hillbrandt. Sophie Hillbrandt, autrichienne. Et Lemessova va également céder sa place. Il va être remplacée par Johanning, Anna Johanning, l'Allemande. On en est à trois changements en tout, réalisés par St. Paulton. Deux, maintenant, du côté de l'Olympique lyonnais. Pas de faute de main signalée contre Toulon. Il va le récupérer par le Sommeur. Il va laisser un dérégure berg tout de suite. Diagny, il y a de l'espace sur le côté droit. Elle est passée à Diagny. Elle va aller obtenir une faute, non ? Penser avoir obtenu une faute, ça n'est pas accordé par Madame Bastos. Peut-être qu'elle s'est un peu trop laissée tomber là. Diagny, il semblait qu'elle avait fait la différence, que Toulon était déjà au sol. Elle se laisse un petit peu tomber là sur cette action. Le centre de Bachat au deuxième poteau. C'est dangereux, ça va revenir ! Et qu'est-ce qu'elle vient de manquer ? Eugénie Le Sommeur ! Énorme occasion pour l'Olympique lyonnais ! Ça avait été très mal sorti, ça par la défense de Saint-Paul-Ten. On va revoir ça. Ce ballon remis dans l'axe, et c'était encore une fois la pauvre Balog qui avait tenté de sortir cette balle, tant bien que mal. Elle n'est pas passé loin d'inscrire un deuxième but contre son camp. Eugénie Le Sommeur n'a pas réussi à reprendre cette balle alors que vous voyez l'annonce du prochain match de l'Olympique lyonnais dans la compétition. Ce sera le 13 décembre prochain, à 21h. Olympique lyonnais, Bran. Énorme occasion pour l'Olympique lyonnais juste après l'heure de jeu. Bachat encore. Le Sommeur. Et donc il déroule en vraiment son football maintenant. Pas grand chose à signaler du côté de Saint-Paul-Ten en attaque dans cette deuxième période. Ce sera une sortie de but après son coup de tête de génie Le Sommeur, qui est à peine entrée en jeu, et bien vient d'avoir cette énorme occasion. On va revoir un Segerberg qui fait l'effort. Oui, derrière, elle manque presque l'immanquable là. Eugénie Le Sommeur. Que c'est dommage pour l'Olympique lyonnais. On aurait pu clore définitivement cette partie. Parce que les Lyonnaises ont fait le break, mais elles ne sont pas encore complètement à l'abri. Généralement, on dit qu'un 4-3-0, c'est plié pour de bon. Carpenter. Diani. Le centre de Diani, ce sera sans problème pour Schlueter. Et Saint-Paul-Ten qui va pouvoir se dégager tranquillement. Schlueter. Deux frappes évidemment largement à l'avantage de l'Olympique lyonnais. 23 frappes à deux. Wendy Renard. Évidemment, tout le problème de cette équipe lyonnaise. Et c'est pour ça que la formation française remporte autant de titres. C'est que non seulement l'attaque fonctionne très bien, mais la défense tout autant. L'équipe qui encaisse très peu de buts. L'Olympique lyonnais. Et là, à un moment donné, Saint-Paul-Ten va devoir prendre des risques en attaque. Sinon, les joueurs autrichiennes ne pourront jamais inquiéter Sonia Bonpastor et son staff. Il y a eu plusieurs situations, notamment en première période où il y avait une possibilité de contre pour Saint-Paul-Ten. et elles n'ont pas tenté leur chance. Les autrichiennes, un petit peu dépassées par l'événement pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent en attaque, même s'il y avait eu une énorme occasion quand même à signaler dans le premier quart d'heure, lors de la première période où il y avait eu une grosse erreur de relance de la part de la défense de l'OL. Et ça avait abouti à un tir de Maria Mikolaïova, bien contrée par la Canadienne Vanessa Gilles. Et c'est pour l'instant la seule occasion que Saint-Paul-Ten s'est mis sous la dent dans cette partie. Il y aura une touche en faveur de Saint-Paul-Ten, qui est déjà récupéré par l'Olympique Lyonnais. Il va repartir avec le Sommeur. C'est un petit peu brouillon. Finalement, ce ballon va être de nouveau rendu à Saint-Paul-Ten. On a entendu les mots de la capitaine Wendy Renard, qui elle était persuadée d'avoir récupéré cette balle là. Un petit peu plus brouillon là dans cette partie, des deux côtés depuis deux minutes. Les supporters lyonnais qui continuent de faire du bruit et d'encourager leur équipe qui se dirige vers une nouvelle victoire en UEFA Women's Champions League. Il y a un petit peu d'espace côté gauche avec Dabritz. Il ne passera pas Dabritz là-dessus. Il va même commettre la faute. Saint-Paul-Ten qui est le 39e adversaire de Lyon en UEFA Women's Champions League. Les Lyonnaises ont battu 37 des 38 premiers, à l'exception de Duisbourg. Cette victoire qui se décide pour l'Olympique Lyonnais peut également faire pas mal de bien au mental des joueuses de Sonia Bonpastor, puisqu'elle restait tout simplement sur deux matchs de suite sans victoire dans la compétition, un 0-0 face à la Juventus et une défaite 1-0 contre Chelsea. Avant ça, elle restait sur 17 victoires lors de leurs 18 matchs à domicile. C'était entre les saisons, c'était entre 2017 et 2022. Et bon, elle reste quand même sur deux matchs en victoire et c'est assez rare pour être signalé pour cette formation lyonnaise. Voilà donc comment se mettre dans le bon sens de la marche en allant chercher un succès à domicile. C'est une équipe qui vend quand même très chèrement sa peau, comme lors de la première journée. Et Yannick est passé dans un trou de souris. Elle est passée, la Française. Le centre maintenant, c'était pour Egerberg. Ça manquait de précision. C'est repoussé par la défense de Saint-Paul-Ten. Ça va revenir tout de suite avec Lindsay Oran. Carpenter. Vende donc maintenant. Elle est passée, la Néerlandaise. C'est bien joué. Un petit peu d'espace pour centrer. Le petit pont maintenant dans la foulée. C'est magnifique. Vende donc maintenant qui va servir, Yannick. Et c'est repoussé une fois de plus. Toujours un pied qui traîne côté Saint-Paul-Ten. Carpenter maintenant avec Yannick. Le centre de Yannick au deuxième poteau. La tête d'Oran. Ça revient. C'était pour Eugénie Le Sommer. Qui ne parvient pas à cadrer son coup de casque. Que c'était bien joué, ça encore. De la part de Lindsay Oran. Qui fait beaucoup de dégâts dans le jeu aérien. L'américaine. La remise était parfaite. Il va falloir qu'elle attende encore un petit peu plus Eugénie Le Sommer avant de devenir la seule troisième meilleure marqueuse de l'histoire de la compétition. Puisqu'elle est pour l'instant troisième ex-aequo. Eugénie Le Sommer. A égalité avec Connie Pollers. Yannick, pendant ce temps-là, elle a obtenu une faute. Toujours aussi active sur son côté droit. L'attaquante française. Pacha, plus discrète dans cette deuxième période. Oran. Vendodon. C'était pas un cadeau, ça, pour Carpenter. Contrôle plutôt très bon de la part de l'Australienne. Sarah Dabritz, maintenant, dans la surface de réparation. Mbok Bati. Ça va revenir sur la nouvelle entrante. Il peut servir Oran. Mbok Bati, encore, qui va mettre cette balle dans la boîte pour Egerberg. Ça va être très compliqué pour la Norvégienne. Sans problème pour Schutteur. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se reprocher dans cette partie. Karina Schluter. Il y a une nouvelle touche concédée par Selma Bacha. Alors que vous voyez le clapping effectué par les supporters de l'OL. Il est devenu maintenant un champ signature dans les Stades de France depuis l'Euro 2016. Mbok Bati, qui peut servir Carpenter. Carpenter, encore, elle est passée. L'Australienne a peut servir Diany. On peut mâcher, c'était mal donné. Et Diany qui va faire l'effort pour revenir en défense et couper toute possibilité d'une contre-attaque. On est maintenant dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie. L'OL a fait le break. Mais l'OL n'est toujours pas complètement à l'abri dans cette deuxième journée. Pour l'instant, l'essentiel est fait, évidemment. C'est les trois points qui intéressent les joueuses de Sonia Montpastor. Selma Bacha. Elle est passée encore en vitesse. Bacha est allée centrer cette balle. Au deuxième poteau. Superbe qualité de centre encore. Ça revient sur Rad. Reprise complètement manquée pour l'américaine. Saint-Paul-Ten qui va repartir rapidement maintenant. L'ouverture dans le dos. C'est bien joué, ça, de la part de la formation trichienne. La frappe dans la foulée. C'était Madner. Sarah Madner qui était partie dans le dos, là, de Selma Bacha, qui s'était laissée aspirée. Et la française qui va repartir maintenant sur le côté gauche. Wendy Renard. Avec M. Bokbati. Petite incompréhension, là, dans le camp lyonnais. Cette balle qui arrive, on touche maintenant. Les enjeux effectués rapidement par Saint-Paul-Ten. Ça repart pour la formation autrichienne avec Schluter. Un bon dégagement vers Toulon. Un peu long de la part de la Suisse. C'est déjà récupéré par lui avec Diany. Il y a peut-être un bon coup à jouer maintenant pour l'OL. Il y a de l'espace pour Diany qui va tenter sa chance. Sûrement, voilà qui est fait. Ça va revenir maintenant dans les pieds lyonnais. La frappe s'est écadrée. Et nouvelle intervention de Schluter. Sur cette frappe de Dabritz. On voit cette première frappe contrée par Balloch. Ça revient dans les pieds de Dabritz. Qui tente sa chance, s'est cadré. Pas assez excentré pour venir inquiéter Schluter. Ça va être compliqué ça pour Dabritz. C'est ce ballon qui va filer en sortie de but. Bien couvert par Wenger. Deux frappes cadrées dans cette partie. Huit tentées par Lyon. Zéro par Saint-Paul-Ten. Difficile de marquer des buts quand on n'a pas une frappe cadrée. Ils ont trop peu tentées pour l'instant les Autrichiennes. Ça va peut-être changer maintenant, non ? Très bonne intervention de la part de Carpenter. Et d'être servie par Diany. Diany qui est restée au sol d'ailleurs. Mais Madame Bastos qui laisse l'avantage. Carpenter encore qui va aller repiquer dans l'axe. Et qui va servir Dabritz. Maintenant la frappe de Dabritz. Ça manquait de puissance. Et nouvelle intervention de Schluter. C'était cadré. C'était cadré. Mais ça manquait légèrement de puissance là. Cette frappe de Dabritz. Et ça repart maintenant pour Saint-Paul-Ten. Le jeu qui se développe dans l'axe maintenant. Et la frappe trop lointaine. Parce que 40 mètres des buts là. Début Lyonnais. Norita Schumacher. Véritable aveu d'impuissance là. De la formation autrichienne. Il va y avoir trois nouveaux changements. Opérés par l'Olympique Lyonnais. Avec d'abord l'entrée de Perle Moroni. Qui va aller remplacer Ada Egerberg. J'ai également vu Jennifer Marozan. Voilà Perle Moroni. Et la dernière entrée sera Vicky Béchaud. Il va remplacer Kadid Yatoudiani. Voilà Vicky Béchaud. Il va y avoir un changement du côté de Saint-Paul-Ten. Également avec l'entrée d'Ela Mastrantonio. Pour l'Australienne. Vous avez vu. Il y a un petit ajustement tactique. Effectué par Sonia Montpastor. Avec Selma Bacha. Qui va donc jouer au poste d'Elié. Et Perle Moroni. Qui va elle. Évoluer au poste de latérale gauche. Position légèrement avancée. Donc maintenant pour Bacha. Avec un ballon pour Moroni. Très bon contrôle de la part de Perle Moroni. Qui va aller centrer cette balle au deuxième poteau. Et une nouvelle intervention impeccable dans les airs de Schluter. La gardienne allemande de cette formation de Saint-Paul-Ten. Qui peut difficilement se reprocher quelque chose dans cette partie pour l'instant. Grosse prestation. Attention à Mbock-Batti. Mal donné ce ballon. Sera pu profiter à Saint-Paul-Ten. Sans problème pour la défense de Lyon au final. Wendy Renard. On a joué ça de la part des Lyonnaises. Ça va repliquer dans l'axe. Avec Vande Donc qui va obtenir un excellent coup franc. En faveur de l'Olympique lyonnais. Et vous avez vu Selma Bacha. Qui a couru vers cette balle. Elle le veut ce coup franc. Parfaitement placé pour une gauchère. Et il y a une faute incontestable. De la part d'Ela Mastrantonio. Et la voilà Selma Bacha. Qui a envie de le tenter ce coup franc. Il est parfaitement placé pour une gauchère. Voilà. Et ça viendrait récompenser son excellent match. C'est tenté direct. Mais ça va passer largement au-dessus de la cage de shooter. Et ça va passer largement au-dessus de l'Olympique lyonnais. avec Wendy Renard. M. Bob Paty. Carpenter. Et Vicky Béchot qui est passé avec un petit peu de réussite. Qui a tenté de passer en vitesse ensuite. On pourrait faire beaucoup de mal dans ce dernier quart d'heure. Vicky Béchot bat très vite. La fatigue ne va évidemment pas aider cette défense de Saint-Paul-Ten. Beaucoup d'armes du côté de l'Olympique lyonnais. C'est bien joué ça. Du côté de Saint-Paul-Ten. Une opportunité de contre-attaque. Et la très bonne intervention de Perl Morelli. Après ce petit numéro de Solis de Maria Mikolaïova. Dégagement complètement raté là par contre. De la part de Christian Handler. Ce serait une touche pour Saint-Paul-Ten. Ballon raté encore par Aline Seoran. L'américaine qui fait encore un gros match au milieu de terrain. Carpenter. Avec Béchot. M'Bogbati. Morelli. A changé d'aile avec Carpenter. Vendredonc. Très bon décalage pour Carpenter. Il y aura un petit peu d'espace pour l'Australienne. Le centre c'était pour le Sommers. Ça va être dégagé en deux temps par Saint-Paul-Ten. Marozan maintenant. M'Bogbati. M'Bogbati. Avec Wendy Renard. Perl Morelli maintenant sur le côté gauche. Oran. Marozan. Bachar. Tout son temps pour centrer. C'est finalement Moroney qui va s'y coller. Ses contrées. Ce ballon qui est arrivé directement dans le visage d'une joueuse de Saint-Paul-Ten. C'est Wenger qui a pris ce ballon plein visage. Ça fait très mal, forcément. Ça va aller, elle va se relever, Wenger. Claudia Wenger, la trichienne. Le jeu va pouvoir reprendre. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer maintenant dans le temps réglementaire de cette partie. Et puis on mène toujours deux buts à rien maintenant. Pour l'instant, demi-temps au format similaire avec un but très rapidement, un but inscrit très rapidement dans les 5 premières minutes. Pour le manquer là-bas, le sommeur et Béchot qui est parti, qui a réclamé un pénalty sur cette action. Ça va être compliqué là de lui donner à Vicky Béchot. Ça a relevé d'ailleurs. Marozane. Et de l'espace pour Bachar. La centrée, 7 balles pour Vicky Béchot. La tête de Vicky Béchot. Dégagement tranquille finalement pour Saint-Paul Taney. Pourquoi pas une opportunité de contre-attaque maintenant pour la formation autrichienne avec Elatoubon qui se propose côté gauche. Une position de hors-jeu là. Et ça manque de lucidité. Ça manque d'options en attaque. Elatoubon qui ne savait pas trop quoi faire d'autre de cette balle. C'est en train de finir son effort après un sprint de 40 mètres. Moroni. Le sommeur qui va renvoyer cette balle vers Wendy Renard. Enbok Bati. On a donné ça de la part d'Enbok Bati. Ça va repartir maintenant pour Saint-Paul Taney. Au ballon dans la profondeur. Enbok Bati qui se fait presque battre à la course là. Et donc il va intervenir sur cette balle sans problème. La défenseuse française. Face à Mikolaïova. Et maintenant il y a une occasion pour le sommeur qui a manqué son contrôle. Ça va revenir Vérel avec un petit peu de réussite. La fin de deux frappes pour le sommeur qui a tenté de servir Vicky Béchaud. Manquée de précision. Cette passe. Il y aura quand même un corner en faveur de l'Olympique lyonnais. C'est le match à qui va aller prendre tout son temps pour aller tirer ce coup de pied de coin. On est maintenant dans la 84ème minute de jeu de cette partie. Le plus dur effet pour l'Olympique lyonnais. Il devrait donc sauf gros accident rester solide leader de ce groupe B de l'UFA Women's Champions League. L'achat au deuxième poteau pour la tête de Wendy Renard. Ça va revenir sur le sommeur. Le sommeur qui protège bien son ballon. Marozane maintenant. La fin de deux centres. Marozane maintenant au deuxième poteau avec cette remise de Vicky Béchaud. Bien dégagé une fois de plus par Saint-Paul-Ten. Et ce sera dégagé dans un deuxième temps encore pour revenir sur Père Moroni. Carpenter. Avec Bachat. C'est Bachat qui remet cette balle dans la boîte. On voit la configuration de cette fin de match. On a presque l'impression que c'est l'OL qui est mené au score et qui est en train de désespérément essayer de revenir au score. Et pourtant ce sont bien les Lyonnaises qui mènent. Vendredonc avec Marozane. Très en vue depuis son entrée en jeu. Jennifer Marozane. Changer de côté avec Moroni. Bachat. Moroni. Il sera contré. Ça va arriver en touche. Bien défendu. De la part de Wenger. Vicky Béchaud. Dans la boîte par Wendy Renard. La remise pour Jenny Le Sommer. On va s'en sortir. Le Sommer s'est décadré. Quelle frappe du gauche. De la part de Jenny Le Sommer. Carpenter. Elle est passée. L'Australienne va pouvoir centrer cette balle. C'était pour Vicky Béchaud. Ça revient encore. Sur le Sommer. Bachat. C'est parfaitement retourné. Bachat. La frappe de Bachat. Malheureusement elle a glissé. Et au moment de frapper. C'était bien joué encore de la part de la française. On va revoir. Tout d'abord cette frappe magnifique du gauche. Là de Le Sommer. Dans un angle fermé. C'était cadré. Il fallait une belle manchette. De Schluter. Pour empêcher le troisième but de Lyon. Elle n'est pas devenue la troisième meilleure marqueuse de l'histoire de la compétition. Pour rien. Eugénie Le Sommer. Le Sommer Moroni vient de commettre une faute. C'est un coup franc pour Saint-Paul-Ten. Et du coup il va sortir cette balle sans trop de problème. Il y a de l'espace maintenant pour les Lyonnaises. Avec l'Inseo Rane. Vicky Béchaud. Sur le côté droit. Il va tenter de servir au Carpenter. Ça ne donnera rien. Une nouvelle soirée sans trop de problème. Pour les supporters de l'Olympique lyonnais. Leur équipe se dirige vers une nouvelle victoire. C'est un peu plus de 3 minutes maintenant. Dans le temps réglementaire de cette partie. Et les jouesses de Sonia Bonpastor se dirigent vers un nouveau succès en UEFA Women's Champions League. Ce qui va les amener à 6 points en 2 journées. Très bonne intervention de la part d'Oran avec Bachat. Par grandes enjambées. Et c'est le ballon qui va revenir sur le Sommer. Très bon retour encore une fois de Toulon. Qui a vraiment fait plusieurs interventions. Notamment en première mi-temps. Qui ont été décisives. Il a évité plusieurs buts à son équipe. La défenseuse sucess. Bien joué pour Moroni. La centrée saut de balle met directement dans les gants de Schroeter. Le dégagement de Schroeter. Directement touche par contre. Mal joué pour la part de la gardienne allemande. Et les supporters de l'OL qui font du bruit. Dans l'OL Stadium. Pas du tout inquiété cette défense de l'OL dans cette partie. Juste une petite erreur à un moment. Dans le premier quart d'heure. Et sinon vraiment aucune action dangereuse proposée par Saint-Paul-Ten dans cette partie pour l'instant. Et le bilan de la formation autrichienne. La s'empirer. Puisque je vous le disais. En introduction de cette rencontre. C'est tout simplement le pire ratio de victoire de l'histoire de la compétition. Saint-Paul-Ten. 4 victoires en 23 matchs. En UEFA Women's Champions League. On passait à 4 victoires en 24. Là la tâche paraissait vraiment trop lourde pour les joueurs autrichienne dans cette partie. S'il reste encore un petit peu de temps. Mais là ça frôlerait des miracles. Quand même si Saint-Paul-Ten revenait au score dans cette partie. Et l'espace pour Lyon. Avec un ballon pour Bachat. Orane. Avec Moroni. Moroni encore qui va débouler sur le côté gauche. Le très bon centre. Et la mauvaise intervention cette fois-ci. De Schluter qui va bien s'en tirer. La gardienne allemande. Elle a été passée au travers là sur ce centre de Moroni. Parce qu'elle avait remis cette balle dans l'axe. Aucun problème pour Wendy Renard dans le jeu aérien. C'est Orane qui a obtenu un coup de sifflet. Elle avait de toute manière récupéré ce ballon. Quoi qu'il en soit. Énorme chantier encore réalisé par Lyceo-Rane. Il y aura seulement 3 minutes. De temps additionnel dans cette partie. Gros pressing encore effectué par les Lyonnaises. Wendy Renard qui va aller au duel. Qui va aller remporter son duel tranquillement. La capitaine française. Énorme expérience aussi bien en club que sur la scène internationale. 154 sélections en équipe de France. 36 buts. Déjà 3 buts cette saison en championnat pour Wendy Renard. Le sommeur avec Lindsay Orane. Parce qu'elle a frappé cette balle. Orane oui. Elle avait tenté sa chance dans l'axe. Alors que Jennifer Marozan réclamait le ballon dans la surface. Dégagement de shooter. Carpenter. Marozan qui va commettre la faute. C'est un petit peu plus d'une minute maintenant dans cette partie. Je dirige vers un nouveau succès de l'Olympique lyonnais. En UEFA Women's Champencing. Une faute n'est pas de l'UQM. D'abord une faute là de Bachat. Donc Bastos qui laisse jouer. C'est le bon jallissement de Carpenter qui va lui tenir la faute. Elle a manqué de précision par moment. Carpenter. Et du Carpenter mais toujours aussi actif sur son côté droit. Vicky Béchot maintenant qui va aller débouler elle aussi sur le côté droit. Et centré cette balle. C'est contré par Toumou. Qui elle quand même peut faire partie des satisfactions de Saint-Paul-Thènes dans cette rencontre je trouve. Et là tout le monde la Suissesse. Beaucoup d'interventions de belles qualités. Balog. Qui a marqué malheureusement pour elle un but de contre son camp dans cette partie. Et c'est un résultat qui est presque surprenant. On pouvait s'attendre à un score plus lourd au vu de la domination de l'Olympique Lyonnais. C'est sûrement ce qui va être dit après le match. Vicky Béchot. Le centre de Vicky Béchot. On va laisser filer cette balle en touche. Et on va en rester là à l'OL Stadium. Victoire tranquille de l'Olympique Lyonnais à Saint-Paul-Thènes 2-0. Pour la formation française. Qui a ouvert le score très rapidement dans cette partie par l'intermédiaire de Daniel Vandedonc. Qui a profité d'un service 5 étoiles de Selma Bachat. L'OL s'est ensuite créé énormément d'occasions en première période. Mais n'a pas su les couvertir. Et dès le début de la deuxième, les Lyonnaises ont profité d'un coup du sort. Un but contre son camp de Léonarda Ballogue. Qui a donc inscrit un but contre son camp à la 47ème minute de jeu. Et le score, on est resté là. Victoire tranquille pour la formation lyonnaise. Mais cette équipe de Saint-Paul-Thènes a vendu très chèrement sa peau. On s'est régalé. On espère que vous aussi. L'OL qui prend donc facilement la tête du groupe B. Elles étaient déjà en tête d'ailleurs les Lyonnaises après leur succès 9-0. Évidemment à la différence de but. Après leur victoire en première journée face au Slavia Prague. Mais donc une nouvelle rencontre sans encaisser de but. Petit souci tout de même dans la finition pour les joueuses lyonnaises. Qui se sont créées énormément d'occasions. Plus de 25 frappes dans cette partie. Et qui n'en ont couverti que deux. Enfin une d'ailleurs. Puisqu'un des buts a été marqué contre son camp par Ballogue. Ce sera donc peut-être quelque chose à rectifier contre Bran lors de la 3ème journée. Mais donc pour l'instant le carton plein continue pour l'Olympique Lyonnais. 8 matchs, 8 victoires en D1 Arkema. 2 matchs, 2 victoires en UFA Women's Championship. Le début de saison parfait se poursuit. Mais cette équipe de Saint-Paul-Claire. Même si elle s'est créée très peu d'occasion dans cette partie. On peut quand même être très fière de sa partie. Je vous le disais en introduction. C'était vraiment un match David contre Goliath. Entre la meilleure équipe historiquement de la compétition. Qui a remporté ce tournoi à 8 reprises dans son histoire. Et cette équipe de Saint-Paul-Ten. Qui n'a remporté que 4 succès dans toute l'histoire de son club. Qui a donc fait assez bonne figure je trouve à l'OL Stadium. On va regarder maintenant les statistiques. 11 frappes cadrées pour l'Olympique Lyonnais. 35 tirs tentés en tout dans cette partie. Seulement 4 pour Saint-Paul-Ten. Dont 3 à 35 mètres des buts. Vraiment des aveux d'impuissance. De la part de la formation autrichienne. C'est donc un résultat logique. On pouvait s'attendre à un résultat même plus lourd. Voilà pourquoi je dis que Saint-Paul-Ten a vendu assez chèrement sa peau. Comme lors de la première journée face à Brannes. Je rappelle que les autrichiennes s'étaient inclinés seulement sur le score de 2 buts à 1. On s'est en tout cas régalé. On a vu une nouvelle démonstration de football de la part de l'Olympique Lyonnais. Une équipe bien en place qui est revancharde après s'être fait éliminer en quart de finale la saison dernière par Chelsea. Ça avait été une défaite crève-cœur. Je le rappelle au tir au but. Les Françaises qui étaient même pas loin de se qualifier pour les demi. Mais en tout cas, on va se quitter sur ces images. Et on se retrouve pour la troisième journée dans quelques semaines. Merci. A bientôt. La Ligue des Champions Féminines de l'UEFA Sponsorisée par eSports FC et Adidas Sous-titrage Société Radio-Canada These are the moments that define you. In this game, you don't stay down. He's got the whole package. You don't forget why. You don't settle. And you don't look back. And don't blink. Garcia versus Duarte, December 2nd, live on DAZN. History is to be written in the women's game tonight. Let's battle recommence. He's gone in. What a stride that is. Champions League trophy. He's heading back to Barcelona. Resurrection is in my DNA. The champion's true character is found in the face of adversity. Looking forward to the rematch. Deep, uncharted territory again. And make sure that I get my second win against Katie Taylor. And return to the grounds where it all began. Undisputed titles still for the taking. This is where true champions are made. Cameron versus Taylor. The rematch, live on DAZN. Regis, I'm coming for you. La Ligue des Champions Féminines de l'UEFA. Sponsorisé par eSports FC et Adidas. Sponsorisé par eSports Féminines de l'UEFA. 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 Sous-titrage FR ?